Bonjour. Avant que cette vidéo ne démarre, je tiens à présenter des excuses publiques pour la faute de distraction monstrueuse que j'ai commis à la fin de la partie. À cause de moi, nous avons joué un tour de moins que stipulé dans la règle, et les résultats s'en trouvent faussés. J'ai pleinement conscience qu'il s'agit d'une faute impardonnable, j'en suis le seul responsable et j'en assume toutes les conséquences. Bonjour à vous, les randonneurs ludiques. Je suis Brigitte. Je suis Angelo. Nous sommes des explorateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigelo. Brigitte. Angelo. Aujourd'hui, on va faire une partie de... Path of Civilization. Oui, Path of Civilization. Voilà, donc c'est notre deuxième partie. On n'est pas des grands experts, mais comme ça, ça nous permet de faire une deuxième partie pour affiner notre avis. Et vous, si vous ne connaissez pas le jeu, ça peut vous permettre de voir un peu comment ça marche. De le découvrir, voilà. Exactement. Donc, je vais expliquer les règles. Alors, je vais faire de mon mieux, quand même. Donc, dans ce jeu, dans Path of Civilization, est-ce que ça tourne ? Oui, ça tourne. Eh bien, nous sommes à la tête d'une civilisation. Et le but du jeu, ça va être de développer la civilisation la plus super, top, chouette. Voilà. Et d'avoir le plus de points de victoire à la fin du jeu. Le jeu se tour... Se tour. Le jeu se tour pas. Le jeu se joue en 9 tours. En 9 tours. Ils sont représentés par les 9 cartes. Et les 9 petits... Petits blocs. Petits blocs en bois. Normalement, ils ne sont pas positionnés comme ça. On met les cartes dedans. Mais là, pour faire la vidéo, on a tout réduit. On a mis la mise en place comme ça. Mais sinon, ce n'est pas comme ça qu'on met la mise en place. Donc, le jeu se joue en 9 tours. Ici, c'est le premier tour. Deuxième tour. Troisième tour. À la fin de certains tours, il va se déclencher certains événements. On a chacun un petit plateau de civilisation ici. Et une piste de technologie. Sur ce plateau personnel, on a principalement 7 pistes de civilisation. Au début, on est ici tout au début. Donc, on a 4 points de civilisation au départ. On a également des emplacements pour poser des cartes. Des cartes technologie et un leader. Au départ, on a 5 cartes de technologie. On a le feu, les outils, la chasse, la tribu et les rites. Mais on ne peut en garder que 4. Oui. Je vais expliquer ça après. Mais donc, c'est des cartes pourries. Au départ, on a tous les deux des cartes pourries. Donc, elles sont dans notre main. Voilà. Ces cartes-là sont dans notre main. Et alors, la première chose qu'on fait, à chaque tour, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va jouer 4 cartes sur 4 emplacements du plateau. Donc, on va poser deux cartes à gauche et deux cartes à droite. Et la cinquième carte, on s'en débarrasse, on la jette. Voilà. Boum. On la sacrifie. On la sacrifie, c'est ça. Donc, toi, tu devras la sacrifier là-bas parce qu'on n'a pas de place. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait. Une fois que c'est fait, c'est la phase de déploiement. À partir de ce moment-là, on regarde uniquement les cartes qui sont sur son côté gauche. Et les cartes sur le côté gauche vont nous dire combien de cubes on va déployer et à quel endroit on va les déployer. Donc, il va simplement y avoir des symboles sur ces cartes. Au départ, on n'en a pas parce que c'est des cartes vraiment basiques. Et donc, par exemple, s'il y a un symbole bleu ici, ça veut dire que je vais mettre un petit cube comme ceci dans la coupelle bleue. Il y a des symboles qui vont nous faire mettre des cubes dans la coupelle bleue. Et donc, ça, ça va nous permettre d'avancer sur la piste de philosophie qui est ici. Tout à fait. Il y a des symboles qui vont nous faire mettre des cubes sur la petite coupelle mauve qui est la coupelle des leaders. Donc, cette coupelle-là va nous permettre d'acheter des leaders quand il y aura des leaders. Ensuite, il y a des cubes qu'on va pouvoir placer sur la coupelle des merveilles. Et là, ça va nous permettre d'acheter des merveilles. Il y a des petits symboles qui vont nous permettre de poser des cubes sur la coupelle des sages. Et ça, ça va nous aider à remporter des défis à la fin des tours ici qui sont symbolisés par du jaune. Voilà. On a aussi dans la coupelle militaire. Et donc, là, ça va nous aider à remporter des conflits militaires ou pas être trop nuls dans les batailles. À représenter ici par les petits blocs. Par les petits blocs rouge. Exactement. Donc, ça, c'est... On pose quatre cartes et on pose ces cubes. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on doit avancer sur la piste de philosophie. Si un joueur a assez de cubes pour évoluer dans la piste de philosophie, il est obligé de le faire. Donc, ici, vous repassez du niveau 0 au niveau 1. Il faut deux cubes dans la coupelle philosophie. Si un joueur a les deux cubes, il va être obligé d'avancer. Donc, voilà, par exemple. Moi, j'ai deux cubes. Point positif. J'avance mon petit nipple et je reprends mes deux cubes. On va expliquer en cours de partie ce qui se passe quand on avance. Mais en gros, on va gagner des points. On évolue ici. C'est trois points, six points, dix points, quinze points, 21 points. Et des petits avantages. Et quelques petits avantages. Des petits bonus, oui. Ensuite, une fois qu'on a évolué sur la piste de bonus, les joueurs pourront acheter des cartes merveille. Donc, il faudra payer un coup. Les cartes merveille auront un coup qui correspondront au nombre de cubes. Donc, s'il vaut 3, il faudra payer 3 cubes, etc. Ensuite, on pourra acheter des cartes leader qui viendront sur notre plateau et qui nous donneront des avantages. Une fois que c'est fait, on regarde à ce moment-là plus les cartes qui sont à gauche, mais les cartes qui sont à droite. Les cartes qui sont à droite vont nous faire avancer sur des pistes de technologie. Et donc, il y a une piste verte qui est la piste de la culture. Il y a la piste orange qui est la piste des sciences. La piste bleue qui est la piste de la spiritualité, des religions. La piste rouge qui est la piste militaire. Et la piste brune qui est la piste industrielle, de l'industrie. Voilà. Et donc, si j'ai un symbole ici orange, je vais monter de 1 en orange. Et si j'ai un symbole en industrie, je vais monter de 1 en industrie. Donc, c'est assez simple. C'est un jeu assez simple. Une fois que ça est fait, une fois qu'on a monté sur ces pistes, on est chacun obligé d'acheter une carte technologie, une nouvelle carte technologie. En fonction aussi du étage où on se trouve. Les cartes qui sont ici au premier niveau vont coûter 1. Donc, c'est-à-dire que, admettons, si je veux acheter la carte verte, la carte culture verte, et que j'ai mon marqueur ici sur 2, je dois dépenser 1. Et je prends cette carte-là qui vaut 1. Donc ici, celle-là, au deuxième étage, elle va à 4. Au troisième étage, 7. Et au dernier étage, 10. À chaque fois qu'on prend une carte, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des petits bonus. Donc, à chaque fois, on va pouvoir monter sur une piste, on va pouvoir déposer des cubes, on va pouvoir avancer sur sa piste de civilisation. C'est indiqué à chaque fois ici. Je ne sais pas si ça se voit. Quelques petits avantages, en tout cas. Oui, c'est ça. Ensuite, une fois qu'on a acheté une carte, s'il y a un événement à la fin du tour, on va le résoudre. Les défis, si on remplit certaines conditions, on a des bonus et des points de victoire. Et si c'est les cartes rouges, il y a une bataille. Et celui qui a le plus de forces militaires va gagner les premiers points, le deuxième, les points qui suivent, etc. Ça, c'est à partir du troisième tour. Ça, c'est à partir du quatrième tour. Oh, déjà, au troisième. Oui, ça, c'est un défi. Voilà, c'est à peu près tout. Et à la fin du jeu, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne. Alors, les points de victoire, ce sera des jetons points de victoire qu'on va gagner tout au cours du jeu. Ça va être quoi ? Ça va être des points de victoire qu'il y a sur les cartes ici. La piste de philosophie. La piste de philosophie. Et les merveilles et les leaders. Qu'on aura acheté, oui. Donc là, maintenant, c'est le premier tour. Et au premier tour, on doit dévoiler exactement deux cartes leaders. Et donc, je dévoile deux cartes, pardon, deux cartes merveilles. Je vais les mettre ici. Donc, on a le temple d'Artemis et Tikal. Qui valent deux cubes. Qui valent deux cubes chacun. Le temple d'Artemis va nous permettre, si on l'achète, d'avancer tout de suite sur sa piste de civilisation. Le temps, le Tikal, lui, va nous permettre d'avancer. On a aussi, on a oublié, on a chacun un meeple ici sur une piste de recherche militaire. Et donc, ça va augmenter notre puissance militaire. Cette valeur va s'ajouter au cube ici qu'il y a dans les coupelles. Je te rends parce que tu démarres tout de suite avec un cube. Donc, on a ici deux merveilles. Avant de commencer... Toi aussi. Oui, c'est vrai. Avant de commencer, on a chacun un petit avantage. Donc, on a reçu une civilisation au hasard. Brigitte, elle commence avec un cube dans la coupelle bleue. Donc, la coupelle philosophie. Voilà. Moi, je commence avec... Je peux avancer d'une case sur la piste de civilisation. Du coup, je peux mettre un cube dans la coupelle leader. Et un cube que tu me donnes que je mets dans militaire. Et un cube aussi. C'est l'autre avantage que je mets dans la coupelle militaire. Voilà. Donc, on reprend ces cartes en main. Donc, cinq cartes en main. Voilà. Et là, le jeu va démarrer. Le jeu en humain va démarrer. Donc, maintenant, on va jouer ces quatre cartes. Un petit truc avant de continuer. Il y a un petit compendium, un glossaire avec toutes les cartes. Donc, il y a des cartes qui sont mises au hasard durant le jeu. Que ce soit les cartes événements, que ce soit les cartes leader et les cartes merveille. Elles ont toutes des effets particuliers, etc. Mais elles sont toutes reprises ici. Si à un moment donné, on ne piche pas ce que c'est, on ira voir dedans. Pour bien faire, il faut regarder à l'avance toutes les cartes qu'il y a ici. Parce que comme on les voit, on peut anticiper. Mais en gros, on sait qu'ici, il va falloir avoir le plus d'avancements possibles sur la piste de culture et les cubes chez les sages pour pouvoir gagner des points. Ici, c'est la même chose. Ici, ce sera la piste verte. Ici, ce sera la piste bleue. Ici, on voit déjà la valeur militaire des conflits. Donc, ce qu'il faudra avoir pour remporter les conflits. Ce qu'il y a au-dessus sont les petits bonus. On verra au fur et à mesure ce que ça donne. Voilà. Je te propose de commencer. On commence. C'est parti. Allons-y. Je vais faire ça. 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 Oui, on n'a aucune carte qui nous donne des cubes en fait pour le début du jeu. Et hop, 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 hop. Ceci, ceci et ceci. Et je vais sacrifier la carte rite. Au revoir, la carte rite. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, deuxième phase, la phase déploiement. Mais on n'a rien à déployer parce qu'on voit ici qu'on n'a absolument aucun symbole de cube. Donc, ça ne sert à rien. Ensuite, eh bien, on peut avancer sur la piste de philosophie. On n'a pas suffisant. Aucun de nous deux n'a de cube. Donc, on démarre vraiment. Rêle et pas crête. Ensuite, on ne sait pas acheter de carte merveille et on ne sait pas acheter de carte leader. De toute façon, il n'y a pas de leader. Voilà. Maintenant, on peut monter sur nos pistes. Donc là, je monte de 1 ici et de 1 ici. Voilà. Ça, c'est fait. On peut acheter des cartes. Maintenant, on est obligé. On est obligé d'acheter une carte à chaque tour. Alors, toutes les phases sont simultanées en fait. Tout le monde joue en même temps. Moi, je vais acheter une bleue. Ok. Et alors, on la place ici aussi. Comme j'achète une bleue. Tu reçois un cube philosophique. Je reçois un cube philosophique que je te donne. Merci bien. Et je le mets dans la coupelle philosophique. Moi, j'ai monté. J'hésite encore à ce que je vais acheter. Je pense que je vais acheter pour un point militaire. Non. Ouais. Pour un point militaire. L'archerie qui me permet d'avancer sur la piste ici de recherche militaire. Là, d'un grand et je mets ma carte ici. Voilà. Il n'y a pas d'événement à résoudre à la fin du tour 1. Donc, le tour 1 est terminé. Il est terminé. On reprend ces 5 cartes en 1. Pif, pouf, paf. Et c'est reparti pour le deuxième tour. Il n'y aura toujours pas d'événement à la fin de ce tour là. Donc là, clairement. Donc là, clairement. On a tous les deux sacrifié une carte. Bien. Maintenant, la phase de déploiement. On peut déployer des cubes. Moi, je n'ai toujours pas de cube à déployer. Alors, moi, j'ai deux cubes puisque j'en avais gagné un. Ici, tu n'as pas de cube à déployer. Donc maintenant, c'est la phase où tu peux effectivement avancer d'un cran. Donc, tu as deux cubes ici. Donc, tu as ce qu'il faut pour payer. Donc, je t'avance. Je t'avance tes deux cubes. Merci. Je retourne ces deux jetons-là. Et tu dois choisir un des deux avantages. Soit avancer sur la piste de recherche militaire. Soit avancer d'un cran sur ta... Soit... Non, non. C'est soit mettre un cube. Mettre un cube ici. Oui, tout à fait. Sur la coupelle des merveilles. Donc, tu choisis. Alors, je vais mettre un cube sur la coupelle des merveilles. Donc, celui-ci est annulé. Quand moi, j'avancerai. J'aurai également le même bonus. Alors, ici, on voit qu'on voit un x1, x1, x2. Le bonus sera décuplé par ce x. Donc, maintenant, c'est fait. On peut acheter une merveille. Tu n'avais pas envie de déployer ici. Oui, j'ai oublié d'en déployer au début du tout. Donc, il y a ici la première merveille qui vient ici. La bibliothèque d'Alexandrie qui nous fait avancer sur des pistes. La piste d'industrie et la piste de culture et qui nous donne deux points de victoire. Et ensuite, il faut deux cartes leader. Tu avais déjà des merveilles là-dessus. Oui, les merveilles sont là-dessus. Donc, les leaders viennent ici. On a... Ça, c'est une merveille. Oui, tout va bien. Tout va bien. Donc, il y a une merveille ici. Je m'embrouille un peu. Et on a deux leaders ici. Deux leaders, oui. On a Théano de Crotone et Aristote. Alors, le symbole ici, cœur, est-ce qu'on le voit ? Est-ce que tu vois si on voit le symbole cœur ? Non, comme ça, je ne sais pas le voir. Mais on le verra. Sinon, tu montreras l'image de la filière. Oui, c'est vrai. Sinon, je mettrais une incrustation parce qu'il ne la voit pas. Donc, tant qu'il est en vie, il nous fait monter sur la piste durant la phase où on monte sur les pistes. Et Aristote, dès qu'on l'achète, il nous fait monter d'un sur la piste de civilisation et il nous fait mettre un cube dans la piste des leaders. Ils valent tous les deux. Voilà. Donc, maintenant, effectivement, on peut acheter une merveille pour qui veut. Donc, il y a la bibliothèque. Mais personne n'a. Personne ne sait. Et on peut acheter un leader. Et personne n'a assez pour acheter un leader. Voilà. Donc, il faut qu'on avance maintenant sur... Maintenant, on avance sur nos pistes. Ça, on fait chacun à sa petite popote. Un, deux. Je vais avancer de un. Et un. Un, deux, un. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on doit acheter une carte. Moi, je vais acheter celle-ci. Hop. Et donc, je peux monter de 1 en industrie. Ok. Toujours pas d'événements à la fin du tour. Hop. Voilà. Fin du tour 2. On reprend la carte. On reprend la carte. Tour 3, tu dois déployer de nouveau des merveilles. Ah oui. Un petit truc que j'ai oublié de préciser. Donc, le niveau de civilisation. Ici, je suis à 5. Ça indique le nombre de cubes qu'on peut déployer. Donc, admettons que je puisse déployer 6 cubes à un moment donné. Si je suis à 5, je pourrais en déployer 5. Et même chose, si je peux monter de 6 crans ici. Si je suis à 5, je ne pourrais monter que de 5. Voilà. Maintenant, on va à nouveau jouer à ces cartes. Donc, ça, c'est clair que ça va ici. Hop. 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 Et hop. Et ça, le feu, je vais dire au revoir. Alors, on déploie ses cubes. Moi, j'en ai un en bleu sur la philosophie et un sur la coupelle militaire. Et moi, j'ai un sur le jeu. Oui, c'est la coupelle des sages. Voilà. Voilà. Parce que tu es sage. Ensuite, bien, moi, j'ai assez pour évoluer sur la piste de philosophie. Donc, je fais ceci. Je prends les deux cubes. Et comme toi, je peux mettre un cube ici. Ça, c'est fait. Ensuite, qui n'en veut peut acheter une carte merveille. Mais on n'est toujours pas capable. Et leader, on n'est toujours pas capable. On avance très lentement. Après ça, on monte sur ces petites pistes. Hop. Hop. Et on achète une carte. Voilà. Moi, j'ai quatre en industrie. Je vais donc redescendre et acheter une fonderie. Ça me fait avancer de un encore sur la piste ici. Moi, je prends ça. Oui. Et de deux sur la piste ici. Et du coup, je peux mettre un cube là-bas. Moi, je peux mettre un cube monument. Ici. Merveille. C'est merveilleux. Maintenant, il y a un petit événement. Ce sont les premiers philosophes. Alors, je vais regarder ici quel est l'effet qu'il y a au-dessus. Donc, premier philosophe. Donc, l'encart qui est au-dessus. Donc, jusqu'à la fin de la partie. Donc, il y a un petit symbole infini. Donc, la carte de base technologie feu. Pour ceux qui l'ont gardée. Moi, je ne sais plus si je l'ai gardée ou pas. Non, je ne l'ai plus. Donc, voilà. Tant pis pour moi. Ça fait gagner un point de recherche libre. Donc, on peut monter de 1 où on veut. Mais moi, je l'ai jeté aussi. Voilà. Alors, on s'en fiche. Voilà. Maintenant, tout ce qu'il suffit de faire. C'est d'additionner toutes les cartes. En fait, avec le symbole ici. Oui. Culture. Donc, la petite bouteille. Donc, moi, j'en ai ici 0. Même celle que je me conseille débarrasser. J'en ai pas. Voilà. Et toi, tu en as ? Moi, j'en ai une. Tu en as une. Tu additionnes ce symbole-là au cube qu'il y a ici. Donc, ça fait 2. Et donc, tu gagnes 2 points de victoire. Donc, tu peux te prendre 2 points de victoire. D'accord. Tu divises ensuite ces points de victoire par 2. Oui. Et tu peux mettre le nombre que tu obtiens ici dans la coupelle militaire. Tout à fait. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et moi, j'ai absolument que dalle. Ok. Au tour 3, tu dois rajouter des merveilles, non ? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, là, maintenant, on est au tour 3. Je dois ajouter un leader. Un leader. Exactement. Et on ajoute Maria Prophetisa. Voilà. On va mettre ici. Voilà. Et donc, Maria Prophetisa va nous faire ajouter 3 cubes ici. Mais seulement pour remplir la condition de la dernière carte événement ici. Quand on va l'utiliser. D'accord. On reprend tout. On reprend ces cartes en main. Donc, l'avantage pour la carte feu ne sert à rien. Tu vois, c'est ce que je disais. Il faut vraiment aller passer en revue au début. Là, on n'a pas eu le temps. Donc, si on l'avait su, si on avait fait attention, c'était un petit peu malin, un minimum. On n'aurait pas joué comme ça. On aurait pu, mais on n'a pas fait. J'aurais pas joué comme ça. Alors, on place 4 cartes. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Met prepare ? Je réfléchis, c'est pas facile, c'est pas facile, hop, 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 et je me débrasse de ça. Voilà, on peut déployer ces cubes, donc comment, je t'en prie, donc un cube en philosophie. Et c'est tout. Moi j'ai un cube en merveille, j'ai un cube en leader, voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, ici, personne n'a assez de cubes, donc il faut deux cubes pour passer au niveau suivant la philosophie, donc là c'est pas le cas. Où t'as mis mon cube, là ? En fait, il devait aller... Ah, il est à côté, oui, pardon. Ah, voilà. Tu as un cube, mais tu n'en as pas assez. Donc maintenant, on peut acheter une merveille. On peut tous les deux acheter une merveille. Ça, j'explique vite, voilà. Mais, voilà, c'est une merveille que le symbole, ici, vase, donc le symbole culturel. Et on a chacun, ici, une échelle de priorité. Donc moi, si on se met tous les deux là-dessus, moi, mon symbole culture est avant le sien. Il est en première position, et celui de Brigitte, il est en cinquième position. Donc si on fait ça, eh bien c'est moi qui l'emporte, et Brigitte est obligée d'aller ailleurs. Voilà, voilà, on a un peu décidé. Moi, je vais me mettre ici sur Tikal. Mais écoute-moi, je vais me mettre sur le temple d'Artemis. Sur le temple d'Artemis. Donc là, maintenant, on paye tous les deux ces cubes qui reviennent en réserve. Je te donne le temple d'Artemis. Tu as un point de victoire, donc tu peux placer ça en dessous de ton plateau, ou à côté. Et tu peux avancer sur ta piste de civilisation d'un cran. Qui me permet de mettre... Oui, tout à fait, un cube sur la coupelle leader. Voilà, s'il te plaît. Moi, je gagne Tikal, et avec Tikal, j'avance encore une fois d'un cran ici, et je peux mettre un cube sur la coupelle philosophie. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on peut acheter un leader, avec les cubes qu'il y a ici. Voilà. Moi, j'ai assez. Moi, je ne peux pas. Tout à fait. Et moi, ce que je vais faire... Je vais acheter... Aristote. Donc ça me coûte 2. Je reprends 2. Je le prends. Et Aristote me permet d'avancer de 1 sur ma piste de civilisation, et de mettre un cube dans la coupelle leader. Ça, c'est fait. Après ça, on avance sur cette petite piste. 1, 2, ici. 1, ici. Et on est de nouveau obligé d'acheter une carte de nette. Alors, moi, je vais acheter une rouge. Oui. Moi, je vais acheter... Donc une rouge à 4. OK. Donc ça te fait avancer le 2, ici. Voilà. Et je peux avoir en philosophie. OK. Alors, pourquoi ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je n'ai rien dit. Parce que je lis bien des petites cartes. Moi, je vais descendre ici en 6 ans. Je vais acheter cette carte qui vaut 1. Ça me fait avancer d'un cran sur la piste industrielle. Et je place la carte ici. Ça, c'est fait. Voilà. OK. Donc maintenant, il y a un conflit. Le conflit de base, il est de force 3. Alors, Brigitte, tu as ici un soldat. Oui. Ça vaut 2 plus 2. Donc tu es à 4. Donc on va symboliser ça, ici. Donc toi, tu es à 4 sur la piste, ici. Moi, j'en ai 2. Ça vaut 4. Plus 3, ça fait 6. Donc je suis ici. Ça fait 7. Bon, j'ai 4 plus 3, ça fait 7. Tout à fait. Ici, donc je suis le premier. Donc je gagne 3 points de victoire. Je veux bien 3 points de victoire. Comme indiqué sur la première ligne. Sur la première ligne, il indiquait également que je peux monter d'un sur la piste, ici. Et tu peux mettre... Et je peux mettre un cube sur la coupelle bleue. La deuxième, c'est toi. Donc tu gagnes 2 points de victoire. Ici, tu gagnes 2 points de victoire. Et tu peux monter de 1 sur la piste scientifique. C'est ça. Voilà. Donc là, on a résolu le conflit. Ça, on va les laisser ici pour à chaque fois les utiliser. On met à jour ici ce marqueur. Donc parce que le conflit suivant sera à 4. Voilà. On le met ici. Et on peut reprendre toutes ces cartes. Et là, on est au tour 5. Je dois ajouter des cartes. Au tour 5, je dois ajouter une carte. Merveille de valeur, ici. La grande muraille qui permet de mettre 2 cubes militaires. Et ensuite, je dois ajouter une carte. On est au tour 5. Est-ce qu'on ne reprend pas les cubes ici ? Oui, hein ? Oui, on doit les reprendre. On doit les reprendre, tout à fait. Bien vu. Bien vu. Et là, tantôt aussi, il fallait reprendre ces cubes-là quand tu as gagné tes points. D'accord. À chaque fois, il faut les reprendre. Donc, je ne me trompe pas. Tour 5. Une carte, ici, je l'ai mis. C'est une bonne. Et une carte leader de 2. Voilà. Ici, on a Christophe Colomb, carrément. Alors, Christophe Colomb, j'ai envie de voir ce qu'il nous fait. Christophe Colomb. Christophe Colomb. Dès l'achat de cette carte, le joueur pioche une merveille de niveau 2, au hasard, dans la boîte. Et la pose devant lui comme s'il l'avait acheté. C'est pas mal. Mais en même temps, il va falloir que j'ouvre la boîte et que je sorte les cartes du sachet, etc. Donc, on ne va pas l'acheter. Si, on va le faire s'il faut. Bien. Début du tour. Cinque. Five. Go. Place nos petites cartes. Alors, moi, j'en ai une ici. Tu as déjà passé des cartes, toi ? Ah, bien sûr. Oh là là. Ah, mais tu es lent. Ah, mais oui, ça. Attends, je dois réfléchir. Attends. Bon, je suis à l'avance. Désolé. Vraiment réfléchir. J'hésite, j'hésite. Je vais mettre celle-là ici. Non, tu ne veux pas me débarrasser d'une carte comme ça. Ça serait bête. Ça serait très bête. Je vais faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après ? Je vais faire ça. On peut lancer tous les deux. Je vais faire ça. Et donc ça. Je vais lancer celle-ci. Je m'en débarrasser. Voilà. Donc, vous pouvez déployer ces cubes. Je t'en prie. Voilà. Donc, j'ai déjà mis celui-ci là. Et j'en ai deux sur merveille. Ok. Oups. C'est tout. Alors, moi, j'en ai un sur la coupelle des sages. Et j'en ai un sur la coupelle de la frite. Voilà. Donc, maintenant, on est tous les deux en mesure d'avancer ici. Donc, on reprend ces cubes sur la piste de philosophie. Pardon. Ça, c'est le tien. Donc là, comme on est deux avancés, on a les deux bonus. Donc, on peut mettre tous les deux un cube sur la coupelle des leaders. Et on gagne tous les deux deux points de victoire. d'un cushion, d'un cushion. Voilà. Alors, que je suive bien. On peut acheter une merveille. Moi, je ne sais pas acheter une merveille. Non. Alors, moi, je vais en acheter une. Oui. Tu as la bibliothèque d'Alexandrie. À part celle-là, tu ne sais pas en acheter celle-ci. Parce que celle-ci vaut quatre. Eh bien, je l'achète. Voilà. Soyons fous. Elle te donne deux points. Et tu peux avancer sur la piste d'industrie et sur la piste scientifique. Mais deux points, ça, c'est plus tard. Oui, c'est à la fin du jeu. Tu m'embrouilles. Oui, oui. Ce n'est pas des points indirects. Oui, tu m'embrouilles. Tu m'embrouilles. C'est ma technique, ma tactique. Ensuite, on peut acheter un leader. Et là, on est en mesure, tous les deux, d'acheter un leader. Moi, je vais me poser ici sur Théano de Crotone qui donne l'avancée. Et Maria, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Et Maria, je vais vérifier. Mais à mon avis, tu vas pouvoir mettre trois cubes d'office ici à l'avance pour pouvoir remporter ce truc-là. Je vais aller vérifier. Maria Prophétissa. Maria Prophétissa. À l'achat de cette carte, le joueur déploie trois sages devant les défis du tour 9, effectivement. Et au tour 9, tu auras déjà trois sages qui me donneront des idées. Mais comme c'est la seule que je peux acheter... Tu peux acheter la mienne aussi, mais je suis... Avant moi, de toute façon. Oui, je suis avant toi. Donc voilà. Ok, donc je te rends tes cubes. Oui, et tu me donnes Maria. Et je te donne Maria. Elle ne vaut pas de points. Et moi, je prends... Théano ne vaut pas de points non plus. Donc à chaque phase où on avance ici, je peux avancer tant qu'il est en vie. Parce qu'on ne peut avoir qu'un seul leader. Si je prends un autre leader, celui-là, il décède. Ah oui, c'est vrai. Il va au cimetière. Et il y a un petit cimetière en tout cas. Il y a un petit symbole cimetière. Et alors certains personnages sont encore actifs quand ils vont dans le cimetière. Ça dépend des personnages. Ah oui, moi j'avais mon humain. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Où on est né ? On peut monter maintenant sur cette piste. Alors moi, je monte de 2 ici. Je monte de 2 en militaire. Et de 1 ici. Je suis à 7. Il faut vérifier que tu ne montres pas de plus que de 5. Parce que tu es à 5. Moi, je suis à 7, tout va bien. De 1 sur 2, 1. Et maintenant, on peut acheter une carte. Et moi, je vais... Poum, poum, poum... Acheter... Ou pas acheter une grosse... Je vais acheter l'artillerie à 4. Donc je suis à 5. Je redescends à 1. L'artillerie me permet de mettre un cube sur la coupelle philosophie. Et d'avancer de 2 ici. Oups ! Est-ce que tu peux me donner despotisme, s'il te plaît ? Je peux faire ça. La verte. Voilà. Et donc la verte me permet... De mettre un cube sur la coupelle merveille. Hop. Et d'avancer de 2 sur ta piste. Un, 2. Ce qui me permet de mettre un cube sur la coupelle leader. Voilà. Ça, c'est fait. On a acheté la carte. Et maintenant, on est ici. C'est le théorème de Thalès. Je vais aller chercher dans le bouquin le théorème de Thalès pour ne pas faire de bêtises. Alors, le théorème de Thalès. Jusqu'à la fin de la partie, les merveilles de niveau 2 et 3 coûtent un bâtisseur de moins. Donc ça, il ne faudra pas oublier. Donc à chaque fois... 2 et 3. Donc les merveilles. Ah, les merveilles. Donc ça, c'est au dos. On voit qu'elles valent 2. Voilà, mais on est un petit peu foutus parce qu'on a acheté toutes les 2. Donc ici, tu vois le... Elles vont arriver au tour suivant. Il y a plein de cartes qui vont arriver. Voilà. Alors maintenant, on additionne toutes ces cartes avec un symbole scientifique. Donc moi, j'en ai une. Pomme, pomme, pomme. Je vais aller ici. Pouf, pouf, pouf. On a laissé nos cartes de base. Oui, oui, tout à fait. Donc j'en ai une. Plus ce qu'il y a dans la coupelle de sage. Donc moi, j'ai 2. Moi, j'ai 2 également. Donc on a tous les deux 2 points de victoire. Rends-moi plutôt 1. 3, tu sais, mon 3 ? Oui, je suis 33. 3, voilà, s'il te plaît. Moi, j'aurai 3 aussi, voilà. On divise ces points de victoire et on peut placer un cube dans la coupelle de merveille puisqu'on a 2 divisé par 2, ça fait 1. Poup. Poup. Donc le tour 5 est finito. Maintenant, on doit... On doit reprendre ces cartons-là, sauve le leader, et on doit refaire un choix absolument cornilien. Il faut sacrifier une carte. Oh, c'est embêtant. Certainement pas ces 2-là. Ah oui, le cube, ici, je dois le reprendre. Il ne faut pas oublier assez fort. On va reprendre les cubes qu'on a utilisés. Je ne sais pas quoi faire. Et puis, je vais sacrifier celle-là, ça me fait mal au cœur. Hop. Hop. Je réfléchis encore, excuse-moi. A l'aise. Voilà, vous, quand vous y jouerez, anticépez bien toutes les cartes. Nous, on a mis le jeu en place, on s'est dit, on va y aller. Là, c'est le tour 6, en fait. Ok, tu peux déployer tes cubes. Je déploierai les miens après. Alors, un sur la philosophie et un sur le monument. Merveille, on va dire merveille. Alors, moi, j'en ai un sur la pêle militaire et un sur la coupelle philosophie. Maintenant, pour avancer sur le chemin de la philosophie, de la sagesse, il faut 3 cubes. Ça, c'est fait. Ok, bien, on peut acheter une... Ah non, d'abord, j'ai oublié de déployer les merveilles du tour 6. Il n'y a pas de merveilles, il n'y a que des leaders. Donc là, au tour 6, il y a 2 leaders de niveau 3. Est-ce que je les ai ? Oui, j'en ai un. On a Gilles Bête. Et on a Rosa Parks. Alors, Rosa Parks, tant qu'elle est en vie, quand on monte sur la piste de technologie, elle va m'attendre, j'ai oublié d'utiliser la... Vas-y, vas-y. Je ne sais plus. Oui, parce que je l'avais achetée avant. Donc, elle, c'est la même chose, elle va me permettre de monter sur la piste verte et en plus d'un cran où on veut. Par contre, Gilles Bête, c'est un peu compliqué, toutes les icônes qu'il y a dessus. Quand on achète une carte de niveau 4, ici, dans Scientifique, on a une rédiction de 3, et même chose pour les cartes industrielles. Donc, c'est une carte assez balèze. Elle va donner à la fin de la partie, il y a une petite flèche fin de partie, elle va donner des points de victoire à la fin de partie, et là, on va quand même vérifier ce que c'est comme point de victoire à la fin de partie. C'est un peu fastidieux, mais en même temps, c'est très pratique parce que toutes les cartes sont dans ce bouquin, elles sont bien illustrées, bien grandes, et elles sont bien classées par des codes couleurs, et c'est... Voilà, ça permet d'assez facilement retrouver toutes les cartes qu'on a besoin. Donc, tant que ce leader est en vie, le coût d'achat des cartes de type scientifique et industriel au niveau 4 sont réduits de 3 points, et à la fin de la partie, ce leader a une valeur de points de victoire égale à l'ensemble des points rapportés par les cartes de technologie en fin de partie. Donc, si tu joues les cartes brunes, ça te permet de doubler, en fait, tes points... Ah non, c'est pas ça. Ce leader a une valeur en points de victoire égale à l'ensemble des points rapportés par les cartes de technologie, donc toutes les cartes de technologie. Donc, c'est super puissant. Les points de victoire rapportés par les cartes de technologie sont comptés deux fois grâce à ce leader. Une fois pour sa valeur, et une fois pour sa valeur à lui, et une fois pour le comptage normal. Ça, c'est vraiment une carte... Mais elle coûte 7, évidemment. Elle faut 7 cubes. Mais elle est... Eh bien... Bon, c'est pas tout ça, mais... Donc, on a posé ces cartes. C'est ça ? On a déployé ces cubes ? Oui. Ok, je ne sais plus où... Non, est-ce qu'on a déployé ces cubes ? Oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, maintenant, on avait dit qu'on a acheté une merveille, donc personne n'est en mesure d'acheter une merveille. Et là, maintenant, on peut acheter des leaders. Mais là, personne n'est en mesure d'acheter un leader non plus. Donc, on va avancer. Donc, moi, je suis au niveau 7 et j'avance de 6 crans, donc tout va bien. Ici, j'avance de 2. Ici, j'avance de 1. Aïe ! Ça se casse un peu la figure. Donc, j'ai fait 2 ici. J'ai fait 1 ici. J'avance encore ici de 2. Voilà ! Et on doit acheter une carte. Eh bien, moi, je veux aussi acheter le despotisme. Oui ! Donc, je peux mettre un cul ici. Et j'avance de 2. Tac, tac ! Ce qui fait que je peux mettre 2 cubes ici. Parce que j'ai avancé 2 crans. Ok ! Moi, je vais, je pense, acheter... Oui ! Et j'ai mon leader. J'oublie toujours le pouvoir de mon leader. Oui ! C'est un peu gaspillé. Moi, je vais acheter la fonderie. Donc, 1, 2, 3, 4. Je t'avance sur la piste de recherche militaire. Oui ! Et j'ai droit à 2 cubes sur la coupelle merveille. Voilà ! Ok ! Maintenant, on résout le conflit. Donc là, la force est de 4. Alors, Brigitte, tu as 2 plus 3. Ça fait 5. Donc, tu es à 5. Voilà ! Tu es à 5 ici. Moi, j'ai 4. Il va le 2, les cubes. J'ai 4 plus 5. Donc, ça fait 9. Donc, le premier, c'est toujours moi. Donc, je reçois 3 points de victoire. Merci. Je peux mettre 1 cube dans la coupelle philosophie. Je peux avancer de 1 sur la piste militaire. Quant à toi, Brigitte, tu es 2ème. Tu gagnes 2 points de victoire. Et 1 cube sur la coupelle philosophie. Donc, ça, c'est le conflit. Le tour 6 est résolu. Ceci, on les remet ici. Hop ! On le met à jour. Le prochain conflit, le renforce de 8. Et là, on démarre le tour 7. On reprend ses cartes. Et on coprogramme. Voilà. Ici, au tour 7, celui qui arrivera à un niveau de 10 sensibilisation aura 5 points. Puis après, on additionne le niveau de 5 points. 10 sensibilisation. Il faut y aller. Moi, je suis à 8. Il faudrait que je joue. Oui, je me demande bien comment tu avances autant. Ah, tu n'achètes que du vert, toi. Oui, c'est cube-là. On les a utilisés. Ah, je dois sacrifier une carte. Ça fait mal. Oui, alors, les cartes, on les sacrifie. Il y a un symbole point de victoire. Certains peuvent rapporter des points de victoire à la fin du jeu, même si elles sont sacrifiées. Mais toutes celles que j'ai ici valent 0. Mais au plus elles sont fortes, au plus elles peuvent potentiellement rapporter des points. Et encore une fois, on est debout du tour 7. Et j'oublie toujours de mettre les cartes qu'il faut mettre en jeu. Donc au tour 7, hop, il y a 2 cartes merveille de niveau 3. Voilà, on a Bredoué qui va donner à la fin du jeu des points de victoire. On va vérifier. On a la Chapelle Sixtine qui va aussi donner des points de victoire à la fin du jeu. Si tu veux, je check tout de suite pour savoir ce que c'est. Donc, Bredoué. 5 points de victoire plus 2 points de victoire par leader en position du joueur. Donc par leader que tu as envoyé au cimetière et que tu as devant toi. 5 points de victoire plus 2 points de victoire par leader en position du joueur. 5 points de victoire plus 2 points de victoire tu as fait 7. Eh bien, tu as 5 points de victoire et si tu as 1 leader, tu as 2 points en plus. Tu penses ? Ah bah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ok, 5 points. On semble assez clair. Ok, bon. Voilà, c'est clair pour toi. Alors ensuite, La Chapelle Sixtine. Alors, La Chapelle Sixtine. 3 points de victoire plus 2 points de victoire par niveau atteint par le joueur sur la piste de philosophie. Eh bien, tu as d'office 3 points de victoire si tu as cette carte. Et puis, par exemple... Ah oui, oui, c'est ça. Si tu es au dernier niveau... Oui, oui, oui. 2 points de victoire par niveau. Tu multiplies par le nombre de niveaux. Ok. Ok, ok, ok. 3 points de victoire de base plus les points de victoire si tu remplis la condition. C'est la même chose pour l'autre. Et alors, tu as placé tes cartes ? Ça y est ? Oui, j'ai placé mes cartes. Ça y est. Et donc, tu peux déployer tes petits cubes. Alors, écoute. Un cube... Un en merveille. Un en merveille. Un en leader. Et un plus loin. Un plus loin. Voilà. Alors, moi, j'en ai un en merveille. J'en ai un en leader aussi. Et j'en ai un sur ceci. Ça, c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on se met tous les deux en mesure d'avancer sur la piste de philosophie ? Donc, on doit dépenser ces trois jetons. Merci. On retourne les deux bonus. Alors, on peut tous les deux mettre deux cubes parce que c'est fois deux sur ceci. Voilà. Et on peut tous les deux avancer de deux sur la piste de civilisation. Moi, j'ai deux cubes sur les leaders. Boum. Pourquoi deux ? Parce que j'ai avancé de deux. À chaque fois, il y a un symbole leader. OK. Moi, c'est un. Voilà. Ensuite, on peut acheter une merveille. Il y a une merveille. Et là, on peut... Toi, tu sais... Tu sais y aller. Je saurais acheter la grande muraille, mais... Non, je t'ai pas cette. Ta six, ouais. C'est quoi ? Ah oui, ça, c'était de... Ouais, ou tu attends. C'est comme tu veux. Moi, en tout cas, je ne sais pas assez pour acheter. Alors... Toi, tu peux acheter un leader. Oui. Mais toi, tu vises le bon leader. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, je vais attendre quand même parce qu'il y a un leader enfin, remarque, c'est... Oui, il faut voir si t'as pas beaucoup de cartes technologiques parce qu'il faut aller très haut pour faire avoir des points. Donc, je ne vais pas acheter non plus pour l'instant. Ça, c'est fait. On peut monter... Donc, moi, j'ai toujours mon leader qui me fait monter de 1 ici. Je monte de 1 en leader. Je monte de 1. Ah non, non. Ah oui, non, pardon. Je me suis trompé. Je monte de 2. Je ne prends pas les bons symboles. Je monte de 1 ici. Je monte de 2 ici. Je monte de 1 ici. Et on peut acheter une carte. Alors, moi, j'achète la bleue à 4. Donc, je peux monter... De 1 sur la piste verte. Oui, et je peux mettre 2 blocs en philosophie. Donc, tu vas pouvoir passer... Non, il faut 5. Ouais, tu vas pouvoir passer au niveau suivant après. Moi, je vais dépenser 7 en science. Hop, c'est un peu mon leader qui m'a permis de monter aussi vite. Je vais acheter l'électricité. Alors, l'électricité me fait monter de 1 sur la piste militaire, me fait monter de 1 sur la piste industrielle, me fait mettre un cube dans la coupelle ici. Donc, les cartes plus chères importent tout de suite plus. 1 cube là-bas. Et 1 en civilisation. Boum. Ok. Et maintenant, on doit résoudre le choc démocratique. Voilà. Alors, moi, j'ai bien 10. Ah non, je n'ai pas 10. Je suis arrivé, je suis toujours à 9. Donc, personne n'a 10. Donc, personne n'a 5 points. Donc là, on additionne toutes ces cartes plus les trucs qu'on a dans les jetons dans la coupelle. Le symbole culturel. Donc, le symbole vert. La petite bouteille verte. Donc, moi, j'en ai... 1, 2, et ici, rien du tout. Donc, 2 plus 1, pour moi, ça fait 3. Moi, j'ai 2. Ok. Donc, moi, j'ai 3 points de victoire. Et toi, tu as 2 points de victoire. On divise ça par 2. Donc, ça fait 1, puisque ça rendit à l'inférieur. 1 pour chacun. On peut chacun mettre 1 cube dans la coupelle merveille. Non, je n'étais pas au bon endroit. Ce n'est pas dans la coupelle merveille, c'est dans la coupelle bleue. Voilà. Je ne regardais pas la bonne carte. Tout va bien. Hop. Et donc, ça, c'est fait. Le choc démographique a été encaissé. Donc, là, on passe au niveau... Au tour 8. Voilà. Je vais ajouter... Avant de commencer, je vais ajouter les cartes qu'il faut au tour 8. Au tour 8, il faut juste ajouter une carte de merveille 3. Voilà. Qui est Notre-Dame. Donc là, c'est 6 points plus 1 point par carte avec le symbole spiritualité. J'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Yuppla-Boum, on reprend ses cartes. Donc, c'est l'avant-dernier tour. Et donc là, il va falloir se battre. Pourquoi faut-il se battre ? Pourquoi faut-il se battre ? Et là, je vais sacrifier cette carte. Et là, je vais sacrifier cette carte. Et là, je vais sacrifier cette carte. Moi aussi, voilà. Alors... Tu peux déployer tes cubes. Donc, un ici. Et puis, un en chaque. Et tac, oui. Tac, oui. Tac, tac. Et tac. Et tac. Et tac, petit et tac. Et tac. T'en sortis de nouveau mis à côté. Oui. C'est très du sérieux. Voilà, j'en mets un chez les militaires, un en merveille, un en hidave, et un en tant que sage. Voilà, donc maintenant on peut évoluer sur la piste de philosophie, on peut tous les deux le faire. On reprend 4 cubes, tu reprends 4 cubes, on peut avancer, on tourne les trucs, on avance tous les deux de 2 sur la piste technologie brune, voilà, et on reprend tous les deux mettre 2 cubes sur la coupelle des sages. Voilà, je suis fait. Ensuite on peut acheter une merveille. Alors, moi j'ai acheté une. Moi aussi, moi je me mets ici sur la grande de Muraille. Ok, alors rappelle-moi, là c'est par... Par carte avec le symbole de spiritualité, là c'est par carte leader que tu as, et là c'est par niveau que tu as atteint. Si tu es au premier niveau, tu as 2 points, si tu es au deuxième niveau... Je vais prendre Notre-Dame. Notre-Dame, donc je t'enlève 7 cubes, et je t'en as 7 en fait. Je vais prendre tes cubes. Voilà. Oups, parce que j'ai 6 points de base, c'est pas mal. Moi je prends la grande Muraille, et j'ai un effet instantané qui me fait mettre 2 cubes là-bas. Donc ça, c'est fait. Alors les leaders, oui, maintenant on peut acheter les leaders. Donc du coup, moi je peux acheter... Bah je vais acheter Jill Bates, carrément. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais du coup, Téano de Croton, et ben hop, on dit roi au cimetière. Ok, tu me rappelles Christophe Colomb ? Il a bien ici. Christophe Colomb, c'est une bonne question. A l'achat de cette carte, le joueur pioche une merveille de niveau 2 au hasard dans la boîte, et la pose devant lui comme s'il avait acheté. Donc je vais me faire travailler. Bien sûr, je vais l'acheter Christophe Colomb. Donc, je vais déjà prendre 2 merveilles de niveau 2. Donc tu peux déjà prendre les 4 petits cubes. Voilà. Et moi je vais ouvrir la boîte et te chercher les cartes merveilles de niveau 2. J'arrive, je reviens. Je suis de retour, je mélange les cartes merveilles de niveau 2. Et tu peux en choisir une. Et tu l'obtiens directement. Voilà, l'oracle de Delphes. J'ai tout de suite 4 cubes dans la coupelle de philosophie. Ça te permettra d'avancer direct. Voilà. Retour suivant. Donc c'est fait. Donc on avance tous nos petits marqueurs. Donc moi je suis niveau 9. J'ai de quoi. Donc 2 en bleu. 2 en vert. Encore 2 en vert. Et 1 en rouge. Et bien moi j'achète celui-ci. Et donc je peux encore avoir un petit cube en philosophie. Oui. Alors moi, grâce à mon leader Gilles Bête, j'ai une réduction de moins 3 pour les cartes de niveau 4. Du coup, je ne vais pas me gêner. Donc celle-là ne coûte que... Excuse-moi Angelo, je renie celle-là. Oui. Je me remets là. Je suis bête, je vais acheter celle-ci. Ok, donc je t'enlève ton cube ici. Oui. Tu vas à mon avis pouvoir le remettre. Oui, tu as raison. Donc tu achètes internet. J'achète internet. Prends tous tes bonus et puis je ferai mon achat. Alors, j'ai droit à 1 ici, 1 là, 2 là, finalement 1 quand même là-bas au bout. Et 2 sur ta piste de civilisation. 1, 2. Donc je peux encore mettre 2 petits bonshommes là. Oui, tout à fait. Là, on est au tour 9. Au tour 9, il y a un défi et un truc militaire. On est déjà au tour 9 là ? Oui, il me semble, non ? Oui, oui, tout à fait. Donc c'est le dernier tour. Donc là, on est à 13. Voilà. Hop, j'espère que ce n'est pas bourreur. C'est clairement le dernier tour. Donc maintenant, c'est à moi d'acheter la carte. Donc elle est à 10, génération de 3. Grâce à la GB, ça coûte 7. Je suis à 9, donc j'ai 2. Boum. Et je prends donc la robotique. Je peux avancer de 2 ici. Et j'ai 4 marqueurs en merveille. Mais donc en fait, c'est le dernier tour. Donc tout ce que je viens de faire ne sert absolument à rien. Si tu avances sur ta piste, ouais. Voilà, donc j'ai rien oublié. Voilà. Et j'ai la carte. Oui, c'est vrai qu'on a... Bah, elle vaut des points, la carte que tu as achetée. Voilà, mais peut-être pas tant que j'espérais. Ah, ça passe vite, quand même. Bon. Donc, on a acheté une carte. Alors, on va résoudre ceci d'abord. Alors, on va regarder ce que c'est. Gouvernement éclairé. Et toi, tu as déjà 3 cubes. Gouvernement éclairé. Chaque joueur peut échanger un ambassadeur. Donc les ambassadeurs, je suppose que c'est le leader. C'est pas clair. Pour obtenir un philosophe à la place. Donc c'est quoi ? Non, un ambassadeur, non pas bon. Un ambassadeur, ce sont les cubes qui sont dans la coupelle. Dans la coupelle ici. Donc chaque joueur peut échanger un ambassadeur pour obtenir un philosophe à la place. Oui, alors ? Autant de fois qu'il le souhaite. Chaque joueur peut progresser de 1 niveau sur la piste de philosophie immédiatement après ses échanges. Ça, c'est pas mal. Parce que toi, tu vas pouvoir directement avancer. Il obtient le bienfait de son nouveau niveau. Sa position sur la piste de philosophie d'immédiatement ses points de victoire. Donc c'est ultra puissant. Donc je t'enjoins à en remplacer 1 ici. Je vais le mettre ici. Tu peux progresser ici. Toute seule. Donc tu prends 5 cubes. Moi, j'ai pas de cube, donc je ne vais pas le faire. Et tu choisis 1 des 2 bonus parce que tu es seule. Donc soit 3 dans le militaire. Oui, je pense que c'est le mieux. OK. J'ai l'heure d'oubli. Et ça, je les reprends ? Ça, tu les reprends. Oui, tout à fait. Ah non, pas encore. Non, parce que là, tu as 3 dans la coupelle des sages pour ce tour-ci. Donc là, maintenant, on additionne toutes ces cartes avec le symbole spirituel. Ici, on en a. Moi, j'en ai pas des masses parce que je n'ai pas joué là-dessus. J'en ai 3. Moi, j'en ai une. 1, 4, j'en ai 4. J'en ai une. Donc toi, tu en as 4 plus... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc tu gagnes 7 points de victoire. 7 points de victoire. Voilà. Moi, j'en ai une plus 1, 2, 3, 4, ça fait 5. Voilà. Ensuite, si un joueur était parvenu à 10 points, de cette façon, il avait un bonus. Mais ce n'est pas le cas. Et s'il était parvenu à 13 points, il aurait encore un bonus. Mais c'est le cas pour aucun de nous deux. Maintenant, c'est le conflit militaire. Donc oui, il est à 13. Alors toi, tu as 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Plus 3. Ça fait 11. Ça fait 11. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 8. Plus 7. Voilà. Là, ici, ça fait 15. Donc, tu es 1. Tu es 1. Je suis 1. J'ai 9 points. Oui, donc tu me rends 1 point. Voilà. Lui, il est 2e, en fait, le meeple. Toi, tu es 3e, tu as 3 points. Donc là, le jeu est fini. Et je vais prendre la fiche de score. Là, je crois que tu as gagné. Le point marqueur. Et on va faire ça, cran par cran. Il faudra peut-être prendre la petite calculatrice après. Ah, on était très vite, là, finalement. J'ai acheté cette carte. Oui, c'est une partie. Voilà, moi, j'ai joué sans réfléchir. On verra bien. Alors, Brigitte. Et Angelo. Alors, on va regarder bien dans le livre de règles pour faire bien les décomptes. On n'a pas encore l'habitude. Donc, on additionne les points de toutes les cartes technologiques, y compris celles nouvellement achetées et qui ont été défaussées. Donc, on prend toutes ces cartes technologiques. Voilà. Et on additionne tous les petits points qu'il y a dessus. On fait ça dans sa petite tête et on... Et on se tait. Pas les leaders, hein. Non, juste les cartes technologiques, pour l'instant. Moi, j'ai 8. Moi, j'ai 7. Ok. Donc, 7 pour Brigitte. 8 pour Angelo. Ensuite, toi, tu as 21 points parce que tu as atteint le dernier niveau en philosophie. Et moi, j'ai 15 points. J'ai 20 derniers niveaux. Après ça, l'emplacement qu'il occupe sur la piste de population. Moi, j'ai 2 points. Non, j'ai rien. Ok. Après ça, de sa leader vivant et au cimetière. Sans oublier de comptabiliser les points. Bon, ici, j'ai 0 points. Par contre, lui, il me donne des points à la fin du jeu. Et je doublais, je ne sais plus maintenant, je vais vérifier. Je pense que je doublais toutes mes cartes technologiques. Oui, c'est ça. Je doublais le point de toutes mes cartes technologiques. Tu avais 8 points, hein ? Non, non, non. Technologie, oui, je pense. Oui, oui, j'avais 8 points. Donc, ici, je peux y mettre 8 points. Et toi ? Et toi ? Moi, j'ai 1 point. 1 point. Tu n'avais pas acheté un leader qui te rapporte des points ? Non, c'est une merveille. Non, non, c'est une merveille. Tout à fait. Donc là, maintenant, on fait effectivement les points des merveilles et si ça te rapporte des points à la fin du jeu. Donc moi, c'est pas compliqué, c'est 7 de base. Pourquoi 7 ? Parce que j'ai... Voilà. Donc moi, j'ai 1. Donc j'ai 3. 3 points. Plus 6, ça fait 9. Et tu prends tous tes symboles. Plus 4. Oui. Donc ça fait 13. 13. Tous les symboles spiritualité. Ensuite, on additionne tous ces petits jetons points de victoire. Moi, j'ai 27. Moi, j'ai 22. OK. Et alors, il y a encore un truc. On additionne tous les cubes qui restent dans la coupelle leader, merveille et philosophie. Et on arrondit par 2. Donc toi, tu en as 4. Ça fait... On divise le total par 2. 4, ça fait 2. 2. Et moi aussi, j'en ai 4. Ça fait 2. Donc là, il faudra peut-être une petite calculatrice vite fait. Hop. Je vais qu'on le fasse comme ça. Donc ici, Brigitte. Donc 28. 29. 29. 32. 42. 64. 66. Oui, 66. 66. Je ne t'écris pas bien. Voilà. 66 pour Brigitte. Donc ça, ça fait 23. Oui. 25. OK. 25. 33. 40. 40. 67. Oui. 40. 67. 69. Oui. J'ai gagné de... 3 points. Voilà. Donc 66 à 69. De 3 points. Mais moi, hier, j'avais gagné de beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Oui, il me semble. Tu avais gagné de beaucoup plus. Bon, et en plus, on a joué là, sans vraiment anticiper. On a joué vraiment à l'arrache, un petit peu comme ça, dans la lune. Moi, ce qui m'a perdu, c'est que je ne pensais pas qu'on était en fait au 2e tour. Je ne pense pas qu'on s'est gouré. Non, non. Non, non. Non, parce que c'est un pillage ici. Les deux cartes ici sont ensemble. On a l'impression qu'il y a un tour en plus, mais en fait, au tour 9, il y a un défi et un conflit militaire. Donc, c'est peut-être ça qui a donné cette impression. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, c'est un jeu que j'aime bien. Oui, je... Alors, il est un peu compliqué, comme tu dis, à mettre en place. C'est vrai qu'on a dû chipoter à coller tous les petits autocollants et tout. Tu le fais ça une fois. Mais très honnêtement, hier, on a eu un peu du mal à voir clair. Mais là, franchement, moi, je l'aime beaucoup, ce jeu. OK. Moi, j'aime bien ce jeu aussi. Je le trouve sympa. Je trouve que c'est quand même un peu beaucoup de chipot pour ce que c'est. Oui, mais en même temps, voilà. Après, je ne vois pas clair encore. Je pense vraiment qu'il y a... Là, on n'a pas vraiment eu de stratégie. Non, non, on n'a pas joué de toute façon très maligne. La prochaine fois, je vais vraiment étudier... Cette fois-ci, je sais qu'hier, j'achetais à chaque fois que je pouvais. Là, on a un peu gardé nos cubes pour pouvoir acheter des cartes plus fortes. Oui, non, franchement, moi, je le rejouerai encore avec plaisir parce que je pense que ce sera encore différent à la troisième partie. Oui, oui, parce que toutes les cartes sont différentes. Toutes les cartes défis militaires sont différentes. Tous les leaders sont différents à chaque partie. La différence n'est pas forte. Hier, je sais que j'avais beaucoup, beaucoup monté là-dessus. Cette fois-ci, moins. Moi, j'ai plus joué l'axe militaire pour essayer de gagner tous les conflits. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu parviens toujours à monter sur cette piste-là. Mais c'est parce que tu achètes, à mon avis, des cartes vertes et encore... Enfin, voilà. Si tu as eu... Toi, ici, j'ai déjà un symbole de civilisation. Non, moi, franchement, je l'aime beaucoup. Alors, ce jeu, on en avait entendu parler en bien et en mal. Moi, je l'aime bien. Franchement, c'est un des jeux... Non, non, je ne refuserai pas d'y jouer. Mais la prochaine fois, vraiment, je vais vraiment bien étudier à l'avance les cartes qui viennent. Oui, voilà, parce que tu as intérêt à se dire, là, je vais acheter plutôt avec ce logo-là ou avec ce logo-ci. Les conditions qu'il y a ici au-dessus, etc., etc., etc. Donc, pas mal, pas mal. Sympathique, rapide. Alors, ça se joue jusqu'à 5. On voit déjà la place... Trois quarts d'heure, à mon avis. La place que ça prend à 2, c'est déjà pas mal. On a vraiment... À 5, à mon avis, c'est quand même très, très folk-lo. Moi, je suis moyen fan de ces trucs en plastos, parce qu'ils sont un petit peu mous. Alors, c'est pratique pour la mise en place, parce qu'il suffit de les déposer, on garde les cartes dents. Oui, et puis c'est assez pratique, parce que voilà, on sait directement ce qu'on gagne, mais ça aurait pu être fait autrement, en fait. Oui, mais je trouve ça moche, et c'est pas très solide. J'aurais préféré, même quitte à faire la mise en place, j'aurais préféré un plateau qui mette un peu plus joli, qui mette une ambiance, une atmosphère. C'est pas solide du tout, parce qu'on a constaté, en collant les autocollants, qu'il y en avait déjà qui avaient des petits coups, pourtant. C'est du plastique très friable. Mais à part ça... Non, en fait, moi, il me plaît bien. Parce que je pense qu'il y a vraiment moyen d'y rejouer, de différentes façons, et... Voilà. Le fait que tu sois obligé à chaque fois d'acheter une carte, ça te permet quand même de jouer, de t'améliorer, de... Voilà, et puis tu dois sacrifier des cartes, donc... Oui, ça c'est pas mal aussi, le fait de devoir sacrifier une carte. C'est pas si toi... Quoique, je sais pas si c'est si un dilemme que ça, parce qu'à chaque fois, je sacrifie... Dans un premier temps, je sacrifie mes 4 cartes les plus faibles, donc ça, je prends... Oui, mais après, le dilemme, c'est le placement. C'est là où tu vises, après, là où tu veux monter, en fait. Après, il y a des petits trucs, il peut y avoir une finesse, laquelle tu sacrifies en premier, parce que tu te déforces sur un symbole. Finalement, j'ai acheté la carte où j'étais avec les cartes bleues. J'aurais peut-être mieux fait d'acheter cette carte-ci, parce que j'avais 2 par niveau, ça me faisait 13, quoi que j'ai eu 13... Je pense que si t'avais acheté celle-là, t'aurais gagné. Oui. Parce que si t'étais au niveau 5, t'aurais eu 10 points en plus, en fait. C'est ça, mais j'avais que 6... Oui, t'avais 3 au départ. Voilà, donc... Mais je pense que t'aurais gagné quand même, celle-là t'aurais fait gagner. Là, j'avais 6 plus 4, ça faisait 10, c'est vrai que là, ça me faisait 13, voire... Tu gagnais, d'un point ou deux, tu gagnais si t'avais pris la chapelle 16. Voilà. Il fallait être plus dévote. Voilà, c'est ça. Mais écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis. Oui, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de mettre un pouce, d'écrire des commentaires, parce que ça nous fait plaisir. Et à la prochaine ! Ciao ! C'est parti !